Mes amis, fêtez la croix de Christ qui ici à Vosonville prend une dimension singulière. De plus, vous ouvrez votre semaine missionnaire d'évangélisation avec Marie. Nous venons d'entendre ces paroles où il est question de l'élever un serpent, lever les yeux. Et nous savons que nous trouvons dans la parole de Dieu qu'ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. De même que le serpent est dressé devant le peuple pour être guéri, de même que la croix de Christ est dressée, exaltée pour nous guérir. Et qui, que la Vierge Marie peut orienter notre regard vers la croix, est la maman qui se tenait debout, près de la croix. C'est la fête que nous célébrerons demain, Notre-Dame de compassion, Notre-Dame des peurs. Marie, qui nous est donnée au Mère par Jésus, louée sur la croix. De la croix, nous avons, jaillit le sang et l'eau du cœur de Jésus. C'est un flot d'amour qui jaillit de la croix. Et les sacrements que nous célébrons très vite dans la tradition chrétienne, on a vu leur source dans ce sang et cette eau qui coulent du cœur de Jésus. Les sacrements que nous célébrons sont le signe visible qui nous entraîne à semer, à régler l'amour de Christ qui manifeste l'amour de Dieu, notre Père, pour toute l'humanité. Contemplez le Christ en croix, c'est nous exposer à l'amour de Dieu. C'est trouver l'énergie et la joie pour l'émotion. Comme nous exposer au soleil, vous me direz, c'est-à-dire qu'on n'en a pas eu beaucoup, nous exposer au soleil ravive nos forces, notre énergie et notre morale. Cette semaine missionnaire que vous inaugurez est en fait le rayonnement de l'amour du Christ que vous puisez dans votre vie communautaire, dans votre fidélité à la parole de Dieu, dans votre fidélité au sacrement, dans votre fidélité au service de vos frères et sœurs éprouvés. Et cet amour, pour nous chrétiens, il a un nom, c'est l'Esprit-Saint. Jésus nous rend, rendit l'Esprit, remet l'Esprit, la mort de Jésus sur la croix et déjeuner en compte. Mes amis, que cette semaine missionnaire que vous allez vivre vous entraîne dans ce souffle de l'Esprit, dans ce souffle d'amour, pour expérimenter ce que d'être missionnaire, et missionnaire avec Marie. Dans son exhortation apostolique, le Père François nous parle de Marie, Mère de l'Évangélisation. Il nous dit, ces paroles de Jésus, au seuil de la mort de la femme, voici ton fils, n'expriment pas d'abord une préoccupation compatissante pour sa mère. Elles sont plutôt une formule de révélation qui manifeste le mystère d'une mission spéciale. Jésus nous a laissé sa mère, comme notre mère. Le Christ nous conduit à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. Et le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de l'Évangile. Il ne plaît pas au Seigneur que l'icône de la femme manque à l'Église. Elle, qui l'a engendrée avec beaucoup de foi, accompagne aussi le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. L'intime connexion entre Marie, l'Église et chaque fidèle, qui chacun à sa manière engendre le Christ, est exprimée d'une manière très spéciale. Le Christ, demeurant neuf mois dans le sein de Marie, il demeurera dans le tabernacle de la foi de l'Église jusqu'à la fin des siècles, et dans la connaissance et dans l'amour de l'homme fidèle pour les siècles des siècles. Chers amis, de ce compagnonnage que vous allez vivre avec Marie pour être missionnaire, puissiez-vous trouver la joie de l'Évangile ? Puissiez-vous puiser votre ardeur pour être témoin de Jésus ressuscité ? Soyez cette semaine, mais toutes les semaines à venir, les heures de missionnaire attendues ici, dans ces communautés de parcoisses. Amen. Que Seigneur soit avec nous, et avec nous ici. Que Dieu de puissance bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la pleine du Christ, pour nos enfants, à Seigneur. Sous-titrage ST' 501